Thomas Daboura, est-ce que tu peux nous raconter l'essai ? C'est un temps fort, on arrive à les mettre à mal, je vois qu'on joue rapidement et on n'a que des ballons rapides quasiment. Et j'ai plein de coéquipiers qui font des appels autour de moi, ce qui m'ouvre l'intervalle et ça fait plaisir d'aller marquer entre les poteaux. C'est une action en plus où vous avez... Toi tu prends le trou, vous pouvez aussi aller chercher l'extérieur à ce moment-là ? Ça veut dire que vous aviez vraiment réussi sur une action comme ça à faire la différence, à les organiser vraiment défensivement ? Après je ne me rappelle plus s'ils étaient encore à 14 ou pas, mais en tout cas on avait vachement mis de vitesse dans cette action. Et on voit quand on met beaucoup de vitesse, c'est dur de défendre en face, donc ça vaut forcément des espaces pour les autres. Vous l'avez fait, le match bascule en partie sur ça. Il y a eu d'autres moments où vous avez su mettre de la vitesse, en fin de la période, ça a moins payé. Comment tu expliques ça, toi, qui as pu voir le début du banc ? Oui, c'est ça, on n'a pas su, au moment où on arrivait à mettre de la vitesse dans le jeu, conserver le ballon. On aurait conservé un peu plus le ballon, je pense qu'on aurait pu marquer plus d'essais. Après, je pense qu'on a fait un bon match quand même et que dans l'envie, on sent que le groupe a quand même passé un cap chaque semaine. On est toujours dedans, quoi qu'il arrive, même quand on fait des erreurs, il y a un coéquipier qui est là pour rattraper les erreurs. Et ça fait plaisir. La semaine dernière, on pensait qu'on allait gagner, ça ne nous a pas payé. Cette semaine, ça paye pour nous. On espère que la semaine prochaine, ça continuera pareil. Là, pour le coup, c'était une volonté que tout le monde s'arrache, quoi qu'il arrive, et de ne rien lâcher avant le coup de siffle finale ? C'est la volonté à chaque match, franchement. Roméo, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois qu'il faut être à 100% tout le temps aux entraînements, à chaque match. Donc, on essaie de mettre ça en application. Et c'est bien quand le groupe, on sent qu'il y a vraiment une émulation qui est bonne en ce moment, quoi. Et du coup, on va tous dans la même direction. Et voilà, même s'il y a des erreurs, on sait où on va tous ensemble et ça finit par payer. Et ce soir, ça a payé. Justement, au-delà de ce succès qui est importantissime, avec en plus Rouen qui a perdu à la maison, c'est la manière que vous avez cherché à y mettre, de la première à la 80e qui est importante, même s'il y a eu du déchet, il y a eu des... Oui, c'est notre philosophie de jeu maintenant, quoi. On essaie de mettre beaucoup de jeux en place, déplacer très vite le ballon. On n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de joueurs très puissants. Donc, on met beaucoup d'intensité dans nos courses, dans le jeu et dans le déplacement du ballon. Et c'est notre philosophie de jeu, quoi. Après, que Rouen ait perdu chez eux, c'est pas très grave. Enfin, ça change pas grand-chose. Il va falloir... Il y a encore beaucoup de matchs. Il faut qu'on gagne tous les matchs. Et pour nous, c'est comme des finales à chaque fois. Donc, il faut se sauver à tout prix et ça sera comme ça tous les week-ends. Pour toi, rentrer comme ça en cours de match, ça a été compliqué ou pas du tout ? Tu n'as pas eu le temps de te poser de questions ? Je n'ai pas eu le temps de me poser de questions. J'ai quand même fait une moyenne entrée au début. J'ai raté une passe. Donc, ça ne m'a pas mis tout de suite dedans. Et après, c'est tout de suite revenu. Quand je vois que mes coéquipiers rattrapent aussi mon erreur sur le coup. Et du coup, ça fait plaisir. Donc, je sais que les autres seront là pour m'aider, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ça qui fait que... Même si je fais une petite connerie au début, ça me remet tout de suite dedans. Et j'ai envie de performer avec l'équipe. Juste avant que tu rentres, tu es peut-être plutôt préceptif pour rentrer au centre. Et puis Néné se blesser à ce moment-là. Et tu repasses l'ouverture, c'était prévu comme ça. Je crois que c'était prévu comme ça. Après, voilà. J'avais travaillé au deux postes la semaine. Et c'est toujours comme ça. Je travaille toujours au deux postes. Donc, ce n'est pas un problème. Couteau suisse du statoria. Cette équipe, elle vous a quand même mis en difficulté sur le début de la rencontre. Avec une équipe qui était puissante. Ils ont su ensuite aussi aller vite chercher l'extérieur. C'est ce qui se passe aussi un peu sur le premier essai. Comment vous avez fini par les contenir finalement ? C'est vrai qu'au début, on a eu un peu de mal à sortir notre camp. Ils portaient bien le ballon et ils arrivaient à le conserver. Après, on a vu qu'ils ont fait des erreurs aussi. C'est pour ça qu'on a su rebondir là-dessus. Et dès qu'on avait le ballon, on voyait qu'il y avait des opportunités. Il fallait juste qu'on le conserve. À la fin, il y a eu de la conservation, par exemple, sur mon essai. Et c'est beaucoup plus facile quand on arrive à imposer 5, 6, 7 temps de jeu tout de suite. Ça s'ouvre. Et si on ne fait pas tomber le ballon, je pense qu'on ira plus souvent derrière. Tu disais, le fait que Rouen ait perdu, vous n'y pensez pas. Mais bon, vous allez vous déplacer à Valence la semaine prochaine. Se déplacer à Aix, qui a perdu qu'on valence. Se déplacer comme ça, avec quand même de l'avance sur le 14e, en ayant eu aussi à nouveau des assurances dans le contenu de ce que vous proposez. Ça veut dire que vous pouvez l'aborder encore plus libérée, même si... Moi, je ne pense pas qu'il faut l'aborder libérée. Avec moins de pression. Je ne pense pas, parce qu'on a vu que malheureusement, ils sont allés faire des coups aussi à l'extérieur la semaine dernière. Donc, ils sont peut-être capables de le refaire encore. Donc, nous, il va falloir qu'on aille gagner tous les matchs. Et si on gagne tous les matchs, ils ne pourront plus revenir. Puisqu'on a des points d'avance, là. Donc, c'est l'état d'esprit qu'il faut qu'on ait. Quelle que soit l'équipe qui soit sur la feuille, on a un groupe, je pense, qui est assez dense et assez fort. Peu importe les joueurs qu'il y a sur le terrain, je pense que ça peut toujours fonctionner. Donc, il faut que ça continue et ça va fonctionner, je pense. Toi qui connais le groupe Vente depuis qu'ils sont remontés en pro D2, il y a eu une petite appréhension en début de match par rapport au fait qu'ils vous ont sacrément bêté à chaque fois qu'ils sont venus ici ? Mais oui, on n'avait pas beaucoup de réussite contre eux. Après, oui, moi, j'y pensais un peu parce que je me rappelais des matchs. J'avais été souvent là-bas et j'avais vu que c'était compliqué de gagner souvent contre cette équipe. Mais on a confiance en nous, franchement, maintenant. Donc, il faut qu'on pense à notre jeu avant toute chose. Il faut arrêter de regarder les autres. Et si on fait bien ce qu'on travaille à l'entraînement et qu'on applique les consignes tous ensemble, ça passera à chaque fois, je pense. Coutier, grosse performance, gros match, notamment de ta part. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi, ou pas ? Ou tu as l'impression d'avoir livré un match, normalement ? Un peu comme toute l'équipe. En première mi-temps, un peu compliqué, un peu en demi-teinte. Même si tout n'était pas mauvais. Comme nous ont dit les coachs à la mi-temps, on a fait vraiment plein d'erreurs. Mais dans le même temps, on a pas mal joué. On les a vraiment épuisés. Et je pense que c'est un travail de sable qui paye à la fin. Comme ils l'ont dit à la mi-temps. Ils nous ont dit de ne pas baisser le rythme, de ne pas changer les intentions qu'on avait. Et que si on continue à jouer comme ça, au bout d'un moment, ils ne tiendraient pas. On savait que c'était des joueurs puissants, plus puissants que nous. Et que notre salut, ils passeraient par le jeu. Il y a plusieurs moments où vous les briquiez, où vous êtes sur le point de le faire et finalement ça n'enchaîne pas. Mais malgré tout, sur ces actions-là, où potentiellement vous perdez le ballon, il y a toujours eu des replacements. Vous avez su vous rester en défense concentré, même sur des séquences où normalement vous devez leur faire mal. C'est aussi sur des moments comme ça que vous l'emportez ce match ? Ça, c'est des trucs qui ne se sont pas toujours produits avant. Mais la question ne se pose même pas. Ce n'est pas une consigne donnée ni rien. C'est l'effort à fournir qui doit être fourni à chaque match. par un joueur de rugby qui veut gagner un match. Donc, il n'y avait pas de mots à passer. Ce n'était pas une consigne particulière. C'était juste la volonté qu'on avait. Je crois que, comme le disait Thomas juste avant, maintenant, on est conscient de la situation dans laquelle on est. on est dans une dynamique, malgré notre position, plutôt positive. et on a cette volonté de faire tous les efforts nécessaires pour arriver à ce manier à la fin. Il n'y a que ça. Même si, après Bézir, il fallait vite se focaliser sur ce match-là. Il a servi. Vous êtes nourri aussi de ce match là-bas où il y avait quand même des choses intéressantes. Le match que vous devez gagner. On sent que c'est un peu le brouillon et la réussite. Du coup, je veux dire, c'était un peu le brouillon de ce match-là. Au final, on tient bien le match. On fait vraiment des bonnes choses. On a déjà les prémices d'une bonne défense qu'on a pu voir encore aujourd'hui. On se prend un essai tout à l'heure à froid, entre guillemets, où on n'est clairement pas rentré dans le match. Mais après ça, on a déjà un gros point positif qu'on a commencé à pressentir la semaine dernière. Et puis offensivement, à Bézir, c'était un peu pareil. On n'avait pas eu beaucoup de balles. On n'avait pas eu beaucoup de balles, mais on avait vraiment la volonté d'être tranchant sur chacune de nos attaques. Et là, à ce match-là, comme je vous disais tout à l'heure, après le travail de sac qu'on a eu en première mi-temps, on a eu plus de ballons de deuxième mi-temps. Et ça libérait des brèches. On a des joueurs pour jouer dans ces brèches-là. Donc, le match de Bézir nous a vraiment servi pour ce match-là. Après, pour celui-ci, on a senti, notamment venant de ta part, sur la première mi-temps, où tu avais vraiment, toi, envie, à chaque fois que tu avais le ballon, d'aller provoquer et d'aller de l'avant. Oui, oui. Ce n'était pas facile. Après, de ma part, j'ai pas mal de petits trucs à régler encore. Je n'ai peut-être pas tous les automatismes qu'il fallait. Enfin, je devais rentrer plus dans le terrain parce que plusieurs fois, il y a eu quelques petites erreurs, mais notamment de ma part, qui ont, au final, coupé les actions, en se faisant plaquer en tour, juste comme ça. Mais de la part de tout le monde, on voulait vraiment jouer les espaces. Toute la semaine, on a préparé ce match en étant conscient que Van était une équipe vraiment, vraiment puissante. Quand elle arrive à mettre de l'avancée, c'est super difficile à arrêter parce qu'ils sont vraiment costauds. C'est des balles, c'est des bons joueurs. Quand ils arrivent vraiment à fond, c'est dur d'arrêter le mouvement. Du coup, on avait vraiment cette volonté de les jouer autrement, de les jouer par du jeu plus au large. Je crois qu'on a plutôt réussi là-dessus et que ça nous a été salutaire. Jérôme, celle-là, elle fait du bien. Oui, elle fait du bien, vraiment. Elle fait du bien en morale. Ça fait vraiment qu'on fait des bons matchs. Depuis quelques temps, on a du mal, on ne gagne pas, mais on ramène des points. Ça ne se joue à pas grand-chose, notamment à baiser ou à m'enorsant. Et là, on gagne, c'est bien. Ça fait du bien en morale, bien pour les collègues, bien pour l'équipe. Ça nous met dans une bonne dynamique pour aller affronter Aix. Il a fallu d'abord, sur les 21e 8, notamment, répondre à leurs défis physiques où ils ont été très dents. Ils vous ont mis sur le reculoir jusqu'à l'essai. Vous prenez qu'il est un peu logique, mais vous n'avez pas craqué. Vous vous êtes sorti en face. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a une bonne solidarité. On se bat les uns pour les autres et ça a payé. Il y a quelque temps, on aurait pu abandonner, on aurait pu lâcher. Franchement, on s'est sortis les droits et ça a été bénéfique pour nous. Mais ça a été peut-être aussi une surprise de la part pour vous de voir les Vente plutôt jouer en première... Non, on s'attendait. Non, on s'attendait. C'est une équipe qui jouait. On a vu, je vous rappelle du match à l'Est, c'est une bonne équipe qui joue bien avec des bons trois quarts. Après, je pense que nous, au début, on n'a pas su gérer comme il fallait. On fait des en avant, on perd des ballons, on fait des fautes un peu stupides. On les met dans la partie, mais après, on a réussi à rectifier le tir en deuxième mi-temps et à être efficace. Il y a ce qu'on rebe au moment. Et comme je vous dis, on n'a pas lâché. On était solidaires les uns et les autres pour s'envoyer en défense. Et voilà, ça fait la différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute, même quand vous êtes mené de deux points à la pause. Non, non, après, on savait. On s'est dit quelque chose. On s'est dit, voilà, c'est pas grave. On perd de quelques points, c'est pas grave. On va se diffiler, on va s'envoyer. Et puis, ça va aller. On est conscients de nos forces. On est sûr de nous. Et puis, voilà. C'est peut-être ça, la vraie bascule. Parce que sur la saison, vous pouviez dire, voilà, on n'est pas si loin, etc. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait douter, on pouvait douter, on pouvait dire, ouais, on perd, si ça fait chier, on n'est pas dans une bonne dynamique. Là, c'est pas grave. On perd de 3 à 6, même 9 points. On se dit, on va remonter, on ne va rien lâcher, on va y aller, quoi. Et puis, ça a payé aujourd'hui. C'est bien parce qu'avec le match de Béziers de Mont-de-Marsan, on ne se jouera rien du tout. Donc, on est très frustrés, là. Enfin, le travail paye, quoi. Ils ont vraiment servi ces matchs-là, justement. Ouais, franchement. Et mine de rien, au-delà de l'aspect comptable, ces points que vous avez pris à Mont-deux, à Béziers, ça vous conforte dans cette idée-là ? Ouais, c'est déjà bien pour le maintien parce que contre... Là, on a 4 points d'avance contre De Rouen. C'est 2 points. Sinon, on aurait été à 2 points. Puis, je me rappelle, au début d'année, on pouvait perdre à l'extérieur. On pouvait prendre 30, 40 points. Là, au final, même quand on perd, on peut perdre 3, 4, 5 points. Donc, c'est bien. Ça montre qu'il y a un état d'esprit. Ça montre qu'il y a la solidarité, surtout qu'on ne lâche rien. Donc, c'est bien, quoi. Tu as dit, le prochain, c'est que tu joues presque à la maison. C'est entrepreneur. Non, ce n'est pas chez moi, mais c'est à côté. Oui, c'est bien. J'espère jouer. Il y aura de la famille, les collègues. C'est sympa. C'est sympa. J'espère qu'on va pouvoir aussi gagner là-bas parce que ça pourrait vraiment nous faire du bien pour la course au match. C'est aussi une équipe qui n'est pas complètement à l'abri. Là, ils ont gagné la valence, mais il n'y a pas non plus un écart immense. Non, c'est vrai. Je crois qu'à quoi ? Il doit y avoir 4 et 8 points. Il y avait 6 points avant le match. Oui, voilà. 6 points. Donc, là, c'est pareil vu qu'on a pris 4 points les deux. Après, je pense qu'eux, ils ne sont pas en danger, mais on ne sait jamais jusqu'à la fin. Il peut se passer plein de choses. Mais c'est sûr que si on gagne là-bas et qu'on arrive à faire un bon match, ça peut être un gros coup pour nous. Ça peut être un gros coup même déjà au niveau comptable et puis mentalement. Mentalement, si on arrive à gagner à l'extérieur, c'est vraiment on est dans une bonne dynamique pour finir la saison en beauté. De toute façon, si tu gagnes tous tes matchs à la maison que tu vas chercher à chaque fois un point extérieur, Oui, voilà, on va finir, c'est sûr. Après, on ne sait pas, mais ce qu'il faut, c'est tout donner en tout cas et ne pas faire de calcul, c'est envoyé à fond et on verra à la fin. Tu t'es plus ce soir. Comment ? Tu t'es plus ce soir. Oui, c'est bien. Franchement, je sens que l'équipe est... Vraiment, il y a quelque chose en plus qu'on n'avait pas au début de saison. Vraiment, on est contents, on joue les uns pour les autres, on s'encourage, on s'envoie. Vraiment, c'est... On prend du plaisir. Vraiment, je pense que c'est le plus important, c'est qu'on prend du plaisir et on est heureux. Donc, voilà, il n'y a pas de... Dans le champ collective, vous savez où vous voulez aller aussi ? Oui, c'est ça. On s'est dit les choses, on a envie de se maintenir, on n'a pas envie de faire une saison de merde, on n'a pas envie de se faire chier, pour aller parler comme ça, mais on a envie vraiment d'avancer les uns pour les autres et de se donner à fond. Et je trouve que là, pour l'instant, on est bien parti pour se maintenir. Après, on ne sait pas comment ça va finir. Si on a cette ascendance-là ici sur la performance, malgré toutes les fautes qu'on avait faites, si on gagne, il n'y aura pas de souci, on va s'en sortir. Au-delà des quatre points de ce match et de la victoire, ce qui est intéressant, c'est l'attitude qu'il y a eu pendant toute la partie. C'est-à-dire, même si au début du match, vous n'avez pas trop vu le ballon, quand vous l'avez tenu, vous avez tenté des choses. Vous n'avez pas baissé le pied, pas cherché à limiter justement le volume de jeu et c'est ce qui a fini par payer justement avec notamment l'essai du Bourdeau. C'est ça, oui. C'est ça, on a souffert pendant les 20 premières minutes. On a souffert beaucoup, on a souffert parce qu'on les a donnés des ballons, on a fait des cadeaux, on a perdu énormément de ballons et effectivement, on s'est mis en danger à chaque fois. Donc, effectivement, on dit qu'en défense, c'est plus facile parce qu'on a qu'une chose à faire à défendre donc on n'a pas à s'occuper du ballon. Par contre, dès qu'on récupère le ballon, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui. Mais il y en avait trop, on avait trop de ballons donc même en défense, il y a eu un donné des brèches. Donc, deux secondes où on n'a pas gardé la connexion, ce qu'on appelle la connexion au débit, on ne l'a pas gardé et puis on prend l'essai, on se met en danger. Heureusement, et je dis ça, je félicite les joueurs parce que ce qu'on dit souvent, oh, ils peuvent faire des fautes parce que tout le monde a fait des fautes. Nous, on va les rayer, nous, on va leur dire, on va essayer de les éliminer mais oh, il faut surtout qu'ils n'abandonnent pas parce que souvent, ce qui se passe quand tu fais des fautes, tu baisses la tête, tu baisses les bras, psychologiquement, tu es plus faible et ce n'était pas le cas d'Oriac ce soir. Oriac, on a fait beaucoup d'efforts, effectivement, mais vu comme moi, mais l'état d'esprit est extraordinaire parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont pensé tout de suite à l'action prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour résoudre ce qu'on a fait du mal et ça a payé. Justement, est-ce que le premier vrai tournant dans le match, il n'est pas à la 30e minute quand vous avez cette séquence très longue où vous mettez énormément de vitesse qui est récompensée finalement par la deuxième pénalité de Nessene où là, on a vu vraiment que vous leur mettiez le feu, ça part de votre camp, vous les baladez, ça va à droite, à gauche, vous êtes vraiment à ça de marquer un essai. Vous ne le marquez pas à ce moment-là, mais on a vu justement à Oriac flamboyant à ce moment-là. C'est la première fois qu'on a réussi à mettre notre jeu en place en fait à ce moment-là parce que jusqu'à la 30e minute on était en mi-tente, on n'était pas vraiment à l'auteur et là on a vu qu'on peut le mettre en danger donc c'est là qu'effectivement peut-être c'était un déclin, on le déclic, oui, mais voilà, c'est ce qu'on souhaitait en fait, on voulait avoir beaucoup de volume de jeu, on n'a pas demandé de faire des cadeaux sur le jeu au pied comme on l'avait fait sur les 21es minutes mais on a demandé laisser le ballon dans le champ mais très loin le faire reculer qu'il y a toujours de volume de jeu voilà, le faire courir l'an dernier après mais ça c'est quelque chose que tu as demandé pendant justement cette première mi-temps pour arriver à changer la vision du match ou c'est le discours que tu as tenu à la mi-temps justement ? Non, l'aspect stratégique on le fait dans la semaine déjà donc on sait qu'ils étaient très costauds, très lourds, qu'ils étaient puissants ils nous ont démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient forts donc après on voulait vraiment les faire courir après le ballon voilà, les fatiguer et puis qu'il y a des brèches qui s'ouvrent c'était le cas voilà, c'est la physionomie des matchs elle a pu changer à un moment donné là où on a pris l'essai voilà, on avait peur peut-être que les joueurs ils vont agir bien un petit peu donc qu'ils n'ont pas plus de deux du jeu mais c'est le contraire c'est pour ça qu'on les a félicités de dire que voilà ils ont fait des fautes ils n'ont pas baissé les bras ils ont dit voilà on réfléchit qu'est-ce qu'on fait sur la prochaine action la prochaine action la prochaine action ils l'ont fait très bien oui parce que tu tournes qu'il y a 8 à 6 à la mi-temps donc tu n'es pas très loin tu sais que si tu corriges deux, trois choses la vie de jouer du match peut changer en avoir joué dix minutes sur la première mi-temps effectivement justement vos intentions de jeu ont aussi amené les fautes Valdez et leurs nombreux cartons jaunes ce qui vous a permis ensuite après de déployer votre jeu oui c'est ça parce que quand tu as le ballon tu n'es pas en nager c'est les autres qui sont en nager donc à partir de là c'est ce qu'on voulait faire à côté de ça il y a des blessures Edgy qui sort c'est sur protocole commotion oui on pense que vraiment il a été un peu sonné après on va voir le bilan final demain matin mais oui effectivement on a deux petits bobos et Anderson Lacusse oui et Anderson Lacusse donc on espère que ce n'est pas trop méchant que c'est seulement une contracture mais comme c'est une récidive donc on ne sait pas on va voir demain on sera un peu plus c'est une manière positive quand même de préparer le prochain dépassement tout est positif et tout est plus facile quand on travaille sur des victoires après ce que je disais depuis un moment maintenant on va en perdre des matchs mais on va en gagner beaucoup plus je pense sincèrement parce qu'on a un groupe vraiment qui est bien qui ne lâche jamais qui ne baisse pas les bras qui sont concernés et qui pensent à chaque fois voilà que le temps doit tourner dans notre faveur et c'est bien ce déplacement à Provence il peut aussi potentiellement les remettre eux un peu en danger vous êtes qu'à six points c'est pas non plus un monde vis-à-vis de cette équipe de Provence oui c'est une équipe quand même qui est assez performante Provence on a comme toujours on essaye d'anticiper un petit peu donc on regarde déjà l'oeil sur le match des vendredis et puis l'autre l'oeil déjà sur la semaine d'après c'est une équipe quand même qui est assez performante même s'il est un peu fragile à ce moment mais là ils seront fait en santé donc à Valence donc non non on s'attend de nouveau à un gros match et on regarde que notre performance voilà si on est performante dans des secteurs voilà les basiques voilà sur la conquête au niveau des jeux n'importe les jeux qu'on va mettre voilà le plan de jeu sûrement peut-être qu'il va changer un peu mais en tout cas on va essayer avec les blessures avec les sélections les jeux qui sont sélectionnés de faire une équipe compétitive et on va mettre